L'écrivaine Lain Papin, qui avait épousé Marc Lavoine en 2020, se confie sur le deuil qu'elle a traversé après sa rupture avec le chanteur de 33 ans son aîné. Un véritable deuil pour Lain Papin. Le coup de foudre entre la jeune auteure, alors âgée de 20 ans, et le Marc Lavoine avait eu lieu en 2016 dans un studio de radio alors qu'elle venait présenter son tout premier, mais très remarqué, roman intitulé L'éveil. Rapidement, et malgré leur importante différence d'âge parfois décriée, les deux artistes étaient tombés sous le charme l'un de l'autre. Ils s'étaient d'ailleurs mariés en juillet de 2020. Mais leur histoire s'est étiolée et ils ont fini par se séparer deux ans plus tard. Dans Après l'amour, un recueil de poèmes très intimes, mais dans lequel elle ne nomme jamais le chanteur, la jeune femme se livre sur le cheminement du deuil exploré sur une année après cette douloureuse rupture. J'ai perdu tout ce que j'avais imaginé construire dans un portrait consacré à Lain Papin, nos confrères de Paris Match révèlent quelques extraits des lignes que l'auteur avait d'abord écrites dans un carnet avant de choisir de le confier à son éditeur. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu construis et tu projettes dans un film. Le mien s'est figé du jour au lendemain, il n'y avait plus de scénario. Alors, quand tout s'arrête, tu te demandes, que vais-je faire de cet amour qui n'est plus ? avait-elle commencé à rédiger dans son petit cahier en janvier 2022. Je me suis marié à 24 ans, j'ai avorté à 25 ans, je vis seul à 26 ans. L'avenir est silencieux. Il est tapis dans les buissons. Il ne me promet rien, confie-t-elle dans un autre poème, avant d'expliquer dans les colonnes du magazine avoir pris toutes les libertés en noircissant les pages, j'ai perdu tout ce que j'avais imaginé construire, l'appartement, le mariage, les enfants. Comme rien n'avait marché, je n'avais plus rien à perdre, assure-t-elle. Et l'écrivaine franco-viétonamienne, ma rupture a été un tel tremblement de terre que je suis resté figé. Je ne pouvais pas quitter mon appartement et mes amis. L'Aïne Papin se confie sur son avortement au fil de son ouvrage, L'Aïne Papin qui s'est senti désidentifié depuis sa rupture, évoque aussi son avortement en 2021, de toi je ne ferai jamais le deuil. J'imagine ta petite main, mon bébé jamais né, écrit-elle dans un poème intitulé Martha. L'auteur, qui avait déjà parlé de sa fausse couche, alors qu'elle était enceinte de jumeaux, revient sur ce choix de la transparence au sujet de ses grossesses interrompues, je ne me suis pas posé une seule seconde la question de savoir si je devais l'enlever, de mon livre. Cela fait partie de mon histoire et raconte un deuil, un avenir amputé. Il ne faut pas rendre tabou le sujet de l'avortement, affirme l'ancienne épouse de Marc Lavoine. A lire aussi j'avais jusque là une approche compte de fait de la grossesse, L'Aïne Papin se confie sur son désir d'enfant après avoir subi une fausse couche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501